L'objet du marché consiste en la démolition de la tour R-14, qui représente à peu près 420 m² au sol. Pour ça, premièrement, on passe sur le curage intérieur des bâtiments permettant le désambientage après coup. Ça veut dire qu'on va enlever les moquettes, les faux plafonds, les meubles restants, les encombrants, les lits, les chaises, tout ce qui va polluer les déchets béton une fois la démolition finie. Ensuite, on est passé sur la phase de désambientage. Aujourd'hui, sur la tour, il y avait essentiellement du carrelage plus col, un peu de faïence murale, un peu de mastic de fenêtres et des conduits fibres au ciment. L'ensemble du projet répondait à un contrat d'insertion. Le principe étant de faire appel à des jeunes du quartier ou des alentours pour leur permettre d'avoir une expérience professionnelle. Donc l'entreprise de la forge a joué le jeu. C'est sur des postes qui sont sans danger, sans formation spécifique. Donc ils ont été utiles pour toute la partie curage, le chemin séparation de ces différents éléments, que ce soit le bois, que ce soit les métaux, tout ça. On est là, c'est le chantier de réinsertion à Cavallan pour la déconstruction de la tour G. Le fait d'avoir travaillé à la résidence, ça m'a fait plaisir, d'autant plus que j'ai habité une bonne partie de ma vie. La réhabilitation, c'est très très important. Ça donne une autre image au quartier, bien sûr. Le quartier change de vaste, on va dire. Surtout qu'il était assez délabré, donc c'est sûr que ça me fait plaisir à moi. Donc partout, le quartier change et tout. Oui, c'est important la réhabilitation. C'est très important. Et puis ensuite, nous arrivons à la déconstruction du bâtiment par notre pelle PC 1250, qui monte à 55 mètres de haut. Donc c'est une pelle qui vient en cinq convois, qui pèse 160 tonnes et qui est capable de monter jusqu'à 55 mètres. Cette machine-là, il y en a deux en France. Donc l'entreprise Jeunier de Forge en a une à disposition et ça nous a permis d'utiliser cette solution-là, qui est plus rapide. L'avantage aussi de ce système-là, c'est qu'il permet de décrocher des blocs moins importants, de faire moins de gravats, moins de poussières. On voit pour une journée comme aujourd'hui, où ils sont en train de travailler, au final, les riverains ne sont pas trop embêtés par la poussière. Elle est équipée de rampes de brumisation permettant l'abattage des poussières au sol pendant la déconstruction. À ce mécanisme, on a jumelé des turborames permettant d'envoyer de l'eau pour diminuer la quantité de poussière lors de la démolition sur le bâtiment. On va pouvoir séparer les différents éléments qu'on peut retirer pour pouvoir le retraiter. On retire les ferrailles, on le concasse et puis on s'en sert de rembler pour les routes. Ça peut être retraité. Une telle machine sur une tour, c'est assez spectaculaire. On voit les gens du quartier autour, ils sont tous en train de regarder, c'est impressionnant. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. Pourtant, j'ai grandi dans un sac de ciment et j'étais maçon caroleur. J'ai toujours été dans le bâtiment. Mais là, vraiment, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est vraiment explicable. J'étais locataire de la tour G, j'habitais au cinquième étage, appartement 301. Et c'était vraiment délavré. Tous les appartements étaient... C'était sale, c'était insalubre. Voilà, c'était pas vivable, qu'on ne pouvait pas continuer à vivre là-dedans. On va renommer le docteur M, passer automatiquement par la tour G. Et c'est bien qu'il n'a pas tombé. Je pense que ça permet de tourner une page. On était très bien à l'époque où on habitait là-bas, dans les années 80. Le bâtiment à la tour G, c'était un bon bâtiment. Il était bien. Les chambres sont gras, la cuisine c'était pareil. Il y avait là un téléphone, ça c'est un bon appartement. L'historique de cette tour est parfaitement connu des habitants locaux. Donc alors aujourd'hui, il est évident que lorsqu'on s'attaque à une démolition d'une tour aussi symbolique que la tour G à rue Simon Signoret, il est bien évident que beaucoup de gens y ont habité, se reconnaîtront dans ces habitations. Et je peux comprendre une certaine nostalgie que je vois sur le visage des habitants locaux. Ça fait une petite pointe au cœur, c'est sûr. De plus l'avoir, ça va faire assez bizarre. Ça va faire bizarre, mais bon, ça fait quelque chose. Ça suffit des moments de nostalgie. Sinon, préfère avancer, c'est tout. J'étais locataire de la tour G et j'ai eu vent que je serai muté, transféré plutôt, à la tour N, là où je suis aujourd'hui, au dixième étage. Ça me convient tout à fait. Il y avait un tas de formalités qui ont engrainé les papiers de changement de compteur et tout. Et moi, comme je ne suis pas trop calé là-dedans, je suis le bon ministère à l'habitat au bureau. Il m'a dit, monsieur Marienti, ne vous inquiétez pas, on va vous suivre dans mon déménagement. Et il m'a suivi vraiment de A à Z. Si vous voulez, moi, je suis parti de la tour G. Je suis venu à la tour N et je me suis pratiquement occupé de rien. En plus, je suis dans un appartement qui est tour au fer neuf. C'est sûr que ça redonne l'espoir aux gens. Ça leur dit, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient de côté. Il y en a qui se réhabitent de partout, qu'ils refont des travaux. Les habitants sont contents. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Enfin, en espérant qu'on avancera dans ce sens. Positivement, quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501